Bonjour, je vais lire Le chat au chapeau par le Dr. Seuss. Le soleil ne brillait pas et c'était trop mouillé pour aller jouer. Alors nous sommes restés assis à la maison pendant toute cette journée froide et humide. Je suis resté assis là avec Sally. Nous sommes restés assis là tous les deux et j'ai dit, comme j'aimerais que nous ayons quelque chose à faire. Trop mouillé pour sortir et trop froid pour jouer au ballon. Alors nous sommes restés assis à la maison sans rien faire du tout. Donc tout ce que nous pouvions faire c'était rester assis, assis, assis. Et nous n'aimions pas ça, pas du tout, du tout. À ce moment, quelque chose a fait bang. Et comme ce bang nous a fait sursauter. Nous avons regardé et sur le paillisson, nous l'avons vous posé le pied. Nous avons regardé et nous l'avons vous, le chat au chapeau. Et il nous a dit, pourquoi restez-vous là, assis comme ça? Je sais que c'est mouillé et que le soleil ne veut pas briller. Mais on peut avoir des tas d'amusement qui soient amusants. Je connais quelques jeux intéressants auxquels on pourrait jouer, dit le chat. Je sais quelques tours nouveaux, dit le chat au chapeau. Un tas de bons tours. Je vous les montrerai. Votre mère n'y verra rien à redire si je vous les montrer. Mais notre poisson a dit, non, non, faites-moi partir ce chat. Dites à ce chat au chapeau que vous ne voulez pas jouer. Il ne devrait pas être ici. Il ne devrait pas être aux environs. Il ne devrait pas être ici quand votre mère est partie. Là, là, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, dit le chat. Mes tours ne font rien de mal, dit le chat au chapeau. On pourra bien s'amuser, si vous voulez, avec un jeu que j'appelle à Poisson perché. Descends-moi de là, dit le poisson. Ceci n'est pas drôle du tout. Descends-moi de là, dit le poisson. Je n'ai pas envie de tomber. N'aie pas peur, dit le chat. Je ne te laisserai pas tomber. Je te tiendrai tout là-haut, tout en me tenant perché sur un ballon, avec un livre sur une main et une tasse sur mon chapeau. Mais ce n'est pas tout ce que je sais faire, dit le chat. Regardez-moi, regardez-moi maintenant, dit le chat, avec une tasse et un gâteau à la cime de mon chapeau. Je peux porter deux livres. Je peux porter le poisson et un petit bateau. Et du lait sur un plateau. Et regardez, je peux sauter à cloche-pied sur le ballon. Mais ce n'est pas tout. Oh non, ce n'est pas tout. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi maintenant. C'est amusant de s'amuser. Mais il faut savoir comment faire. Je peux porter la tasse et le lait et le gâteau. Je peux porter ses livres et le poisson sur un râteau. Je peux porter le petit bateau et un petit bonhomme. Et regardez, avec ma queue, je peux tenir un éventail rouge. Je peux m'éventer avec l'éventail tout en sautant à cloche-pied sur le ballon. Mais ce n'est pas tout. Oh non, ce n'est pas tout. C'est ce que le chat a dit. Mais alors, il est tombé sur la tête. Du haut du ballon avec un grand boum. Et Sally et moi, nous avons vu tout l'attirer tomber. Et notre poisson aussi est tombé avec. Il est tombé dans une cafetière. Il a dit, est-ce que j'aime ça? Oh non, je n'aime pas ça. Ce n'est pas un jeu intéressant, a dit notre poisson en attirissant. Non, je n'aime pas ça. Pas du tout. Du tout. Regarde ce que tu as fait maintenant, dit le poisson au chat. Regarde cette maison maintenant. Regarde ça, regarde ça. Tu as coulé notre petit bateau. Tu l'as coulé au milieu du gâteau. Tu as ébranlé notre maison. Et tordu notre râteau neuf. Tu ne devrais pas être là quand notre mère n'y est pas. Sors de cette maison, dit le poisson dans la cafetière. Mais moi, j'aime bien être là. Oh oui, j'aime beaucoup ça, dit le chat au chapeau au poisson dans la cafetière. Je ne partirai pas. Je ne veux pas partir. Et donc, dit le chat au chapeau. Donc, 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 je vais vous montrer un autre jeu que je connais. Et alors, il a couru dehors. Et alors, rapide comme un renard, le chat au chapeau est revenu avec une boîte. Une grande boîte rouge en bois. Elle était fermée avec un crochet. Et maintenant, regardez ce tour, dit le chat. Regardez bien. Alors, il a grimpé dessus en saluant avec son chapeau. J'appelle ce jeu amusement en boîte, dit le chat. Dans cette boîte, il y a deux choses que je vais vous montrer maintenant. Vous aimerez ces deux choses, dit le chat avec une révérence. Je vais enlever le crochet et vous verrez quelque chose de nouveau. Deux choses. Et je les appelle chose une et chose deux. Ces choses ne vous morderont pas. Elles veulent s'amuser. Alors, hors de la boîte sont sortis chose deux et chose une. Et elles ont couru vers nous vite. Elles ont dit, comment allez-vous? Voudrez-vous serrer la main à chose une et chose deux? Et salut et moi, nous ne savions que faire. Il a donc fallu serrer la main à chose une et chose deux. Nous leur avons serré la main à toutes deux. Mais, notre poisson a dit, non, non, ces choses-là ne devraient pas être dans cette maison. Faites-les partir. Elles ne devraient pas être là comme votre mère n'y est pas. Mettez-les dehors, mettez-les dehors, dit le poisson dans la cafetière. N'aie pas peur, petit poisson, dit le chat au chapeau. Ces choses sont de gentilles choses. Et il leur a donné une caresse. Elles sont apprivoisées, aussi apprivoisées. Elles sont venues pour jouer. Elles vous amuseront un peu par ce jour-ci, si mouillé. Voilà maintenant un jeu qu'elles aiment, dit le chat. Elles aiment lancer des cerfs-volants, dit le chat au chapeau. Non, pas dans la maison, dit le poisson dans la cafetière. Elles ne devraient pas lancer des cerfs-volants dans une maison. Elles ne devraient pas. Oh, les choses qu'elles vont boiter. Oh, les choses qu'elles vont cogner. Oh, je n'aime pas ça. Pas du tout, du tout. Alors, saliez-moi. Nous les avons vu courir le long du couloir. Nous avons vu ces deux choses cogner leur cerfs-volants au mur. Bang, 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 bang. Le long du mur dans le couloir. Chose deux et chose une. Elles ont couru en haut. Elles ont couru en bas. C'est la ficelle d'un cerf-volant. Nous avons vu la robe neuve de maman. Sa robe à poids. À poids rose, blanc et rouge. Et puis, nous avons vu un cerf-volant bouté contre la tête de son lit. Et puis, ces choses ont couru à travers la maison. En cognant, sautant, bosculant. Avec des hop et des boums. Et toutes sortes de mauvaises plaisanteries. Et j'ai dit, je n'aime pas la façon dont elle joue. Si maman voyait ça, oh, qu'est-ce qu'elle dirait. À ce moment, notre poisson a dit, regardez, regardez. Et notre poisson était tremblant de peur. Votre mère est en route vers la maison. Est-ce que vous entendez? Oh, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Oh, elle ne va pas aimer ça. Me trouver comme ça. Faites donc quelque chose. Vite, dit le poisson. Vous entendez? Je l'ai vu. Votre mère. Votre mère, tout près. Aussi, pensez à faire quelque chose aussi vite que vous pouvez. Il faut vous débarrasser de choses une et choses deux. Donc, aussi vite que j'ai pu, je suis allée chercher mon filet. Et j'ai dit, avec mon filet, je peux les attraper, je parie. Je parie qu'avec mon filet, je peux encore attraper ces choses. Alors, j'ai abattu mon filet. Il est tombé avec un bloc. Et je les ai où? Enfin! Ces deux choses ont dû s'arrêter. Alors, j'ai dit au chat, maintenant, fais ce que je te dis. Emballe-moi ces choses et emmène-les. Oh, pauvre, dit le chat. Tu n'as pas aimé notre jeu. Pauvre, quel dommage. Quel dommage. Quel dommage. Alors, le chat a enfermé les choses dans la boîte avec le crochet. Et il s'en est allé avec une triste mine. C'est bien, a dit le poisson. Il s'en est allé. Oui, mais votre mère va venir. Elle va trouver ce grand désordre. Et ce désordre est si grand et si profond et si haut que nous ne pouvons pas tout ramasser. Il n'y a pas moyen du tout. Et alors, qui était de retour à la maison? Mais le chat. N'ayez pas peur de ce désordre, dit le chat au chapeau. Je ramasse toujours tous mes jouets. Et donc, je vais vous montrer une autre bonne tour que je connais. Alors, nous l'avons vu ramasser toutes les choses qui étaient par terre. Il a ramassé le gâteau et le râteau et la robe et le lait et les ficelles et les livres et le plat et l'éventail et la tasse et le bateau et le poisson. Et il les a rangés. Alors, il a dit, voilà qui est fait. Et puis, le voilà parti avec un salut du chapeau. Alors, notre mère est tendrée. Et elle nous a dit, est-ce que vous vous êtes bien amusé? Dites-moi, qu'avez-vous fait? Et Sally et moi, nous ne savions pas que lui dire. Allions-nous lui raconter tout ce qui était arrivé ce jour-là? Allions-nous tout lui raconter? Qu'allions-nous faire maintenant? Eh bien, qu'est-ce que vous feriez si votre mère vous le demandait? La fin.